Link et sa blockchain Chainlink qui se veut construire des passerelles entre le monde des cryptos et le monde réel. Dans cette vidéo, je t'invite à regarder avec moi la réalité du prix sur cet instrument, le Link, tout de suite après la petite impro. Le Link, Chainlink, est un de ces instruments qui a la particularité de ne pas avoir fait de nouveau plus haut historique après avril-mai 2021 et qui s'inscrit, comme on le voit à l'écran ici, dans une double correction, somme toute relativement classique. Correction qui, comme sur le MATIC et d'autres cryptos, voit ici sa ligne de résistance. Alors attention, c'est des lignes de résistance, il y a une épaisseur de trait, ce n'est pas une ligne non plus calculée mathématiquement, etc. Donc c'est une appréciation et on voit qu'on est en train de flirter avec cette résistance pour éventuellement pouvoir anticiper un redémarrage à la hausse ici. Alors sur l'hebdomadaire, c'est à peu près tout ce qu'on peut citer. On voit également qu'on aura la même projection par rapport au plus haut du 10 mai, donc de la semaine du 10 mai 2021. Et si on regarde le journalier et qu'on s'intéresse donc à la structure depuis avril 2022, eh bien on voit ici qu'on a eu pas mal de divergences. Alors c'est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu, on va dire désagréable quand on a ce genre de choses ici, puisqu'on voit que finalement on est dans un range au niveau du prix ou même dans une congestion à la limite, on pourrait même dire quelque chose de ce type là, vous voyez, avec le RSI qui remonte et en général, ce genre de choses s'apprésage d'une cassure à venir. Sauf si on venait à reprendre en termes de RSI le niveau ici du 3 avril 2022. Donc là sur le Chainlink, ça se passe relativement calmement. On a vu qu'on a effectivement le plus bas sur le 14 juin, donc comme le reste des cryptos, donc ce qui est toujours intéressant à noter, mais que depuis ces niveaux-là, on a guère progressé. Là où on a déjà fait un x2 sur x2, même voire x plus sur certaines cryptos, on reste un petit peu à l'instar de ce qu'on voit sur le BTC et l'Ethereum, et bien c'est-à-dire une progression relativement lente et que comme toute progression qui se trouve être un petit peu trop lente parfois, et bien ça se concrétise par une régression. À plus court terme, ce qu'on peut noter encore une fois ici, donc encore une fois, je vous renvoie aux vidéos si vous voulez sur l'Ethereum, etc. et le BTC pour les structures. Rapidement, ce qu'on peut voir ici, il y a quelques petites modifications par rapport aux deux, c'est-à-dire même une combinaison en fin de compte des deux. Alors vous savez que les pivots qui se passaient entre fin juin et mi-juillet nous posaient problème. Apparemment ici sur le link, on est dans quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu trop clair également, puisque vous voyez que nous avons atteint probablement ici, quand j'aurai tracé les 7,97. Donc ça veut dire que nous avons nos 7 jambes à la montée, d'accord, avec le connecteur ici, 1, 2 et 3 pour finir, donc 4, 5, 6 et 7. Et que par conséquent, on se retrouve pour le moment avec un cycle qui est probablement terminé, ce qui veut dire que ça, ça ferait un gage de connecteur, pour remonter, ce qui est très peu probable. Donc soit on va continuer pendant toute août et probablement une partie de septembre à avoir quelque chose comme ça, pour avoir un connecteur qui soit digne de ce nom-là, si on veut envisager la hausse. Sinon, ce sera effectivement un nouveau plus bas marginal sur cet actif. Ou alors, et comme je le propose sur d'autres instruments, c'est de voir que, eh bien, vous voyez, ce pivot-là, il a déjà cassé en fin de compte ici, sur le 3h. Alors sur le 3h, mais pas sur le journalier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à venir sur le Discord. Ça, c'est une discussion qu'on a eue sur comment interpréter le RSI dans ces conditions-là. Le lien du Discord est dans la description de cette vidéo. Vous avez accès gratuit pendant 7 jours, donc profitez-en. Et donc, vous aurez les explications ici de ce qu'on a. Donc, si je repasse de ce pourquoi on a des divergences et qui peuvent amener à des discussions, etc., etc., mais ce n'est pas le lieu ici. Ici, on voit que, comme je vous le disais, on a ce point, ce pivot-là qui tient, d'accord ? Et que donc, on pourrait, dans une logique, d'accord, d'avoir un cycle ici qui démarre et que ce point de pivot tenant toujours, ce point de pivot tenant toujours également, un journalier, eh bien, on est ce qu'on appelle du nesting qui se met en place, c'est-à-dire du 1, 2. Ici, probablement une 3 qui vienne, peut-être avec une 4, une 5, on aurait ensuite quelque chose d'un petit, un repli un petit peu plus important. Et puis, de nouveau, une, deux, trois, quatre et cinq pour terminer ce genre de choses et nous ramener sur des niveaux un petit peu plus probablement dignes de ce projet qui s'annonce comme étant un projet relativement solide. Encore une fois, du point de vue fondamental, je n'ai pas d'avis. Je vous engage à faire vos propres recherches. Mais en termes de prix, donc voilà, ça peut être parmi les options. Encore une fois, ce genre de structure n'appelle pas à être très optimiste. Au contraire, avoir une correction et on voit qu'on reste très très fébrile en fin de compte sur les plus bas puisque les vendeurs vont aller justement chercher ces plus bas pour pouvoir chasser les stops et racheter à un meilleur prix que le prix actuel. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu est le bienvenu. C'est gratuit pour toi. Ça prend une seconde. Cela nous fait plaisir et cela fait avancer la chaîne sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne non plus pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine vidéo étant demain. XRP, je sais qu'il est demandé. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501